Vous souhaitez importer depuis la Chine ou généralement de l'Asie vers l'Union Européenne ? Eh bien, dans ce cas, cette vidéo est faite pour vous, car le marquage CE et la conformité aux directives de l'Union Européenne est vraiment indispensable. Pourtant, de nombreuses entreprises et principalement les PME ou les TPE manquent cruellement d'informations sur la nécessité du marquage CE et la façon dont on l'obtient. En fait, cette vidéo a été motivée par un commentaire d'un internaute sur ma chaîne YouTube. Alors, salut Teli, peux-tu nous dire quelles certifications doit-on rechercher pour vendre un produit en France en provenance d'Alibaba ? FDA suffit ou il faut absolument un CE ? Et lorsque j'ai vu dans une même phrase la vente de produits en France en provenance d'Alibaba et FDA, je me suis dit qu'il faudrait faire une vidéo pour qu'il n'y ait plus de confusion lors de l'importation de produits et tout ce qui est normes. Car ce point est vraiment vital pour votre business. Il peut vous faire perdre tout simplement, eh bien, tout votre budget, eh bien, tout votre stock, si c'est les mêmes produits et avoir une amende derrière. Alors, déjà, la FDA est une administration aux US. Il a donc autorité sur le territoire des États-Unis, pas dans l'Union Européenne. La FDA est une agence qui réglemente tout ce qui est entrée des aliments, de la nourriture et des médicaments sur le territoire des États-Unis. Voilà. Mais avant de continuer dans cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Teli Max, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et croissants sur Amazon SBA et le business model Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir les prochaines notifications de vidéo. Et je vous promets de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, dans ce guide, vous allez apprendre les fondamentaux du marquage CE. Nous allons expliquer pourquoi les entreprises qui importent des produits depuis l'Asie et en particulier la Chine doivent s'assurer elles-mêmes de la conformité des produits aux normes et réglementations européennes. Maintenant, qu'est-ce que le marquage CE? De nombreux produits vendus en Europe doivent répondre à des minimums, donc des normes ou plus précisément, en fait, des directives EC ou EN. Eh bien, certaines directives EC s'appliquent à des produits en particulier. Par exemple, ici, les pinceaux, mais d'autres directives, en fait, concernent de larges catégories. Par exemple, électronique, tout ce qui est voltage entre 50 et 1000 volts, par exemple. Et le marquage CE n'est pas une directive. C'est un label qu'il faut apposer sur les produits. C'est un label de conformité qui indique de l'adéquation du produit, donc aux normes européennes, donc aux directives EC. Bien sûr, la conformité aux normes nécessite plus qu'une impression de marquage CE. Vous devez vous assurer que les articles répondent à toutes les normes techniques qui sont la plupart des normes ISO et IEC inscrites dans les directives EN et EC. Car il y a un danger. L'importation et la vente de produits non conformes aux normes européennes au sein de l'Union européenne est formellement interdite. Et en cas d'interception à la douane, les produits seront saisis et l'importateur, eh bien, sanctionné d'une forte amende. Surtout, ne pensez pas que vous n'allez pas être poursuivi par la douane si vous pensez que, de toute façon, vous êtes un parmi les centaines d'importateurs ou les millions d'importateurs dans l'Union européenne. Alors, le problème, enfin, le souci ne vient pas, donc, lors de l'arrivée, mais surtout lors de la vente sur une grande, énorme plateforme telle qu'Amazon, lorsque le client va se plaindre de votre produit. Et si c'est ce qui est arrivé, par exemple, à ce type de produit, donc, le jouet, un type de jouet pour bébé, ici, nous avons un jouet pour enfants de 1 à 4 ans. Ce sont les produits les plus sensibles sur Amazon, car il faudra respecter les exigences de sécurité les plus strictes en conformité avec la norme EN et, plus particulièrement, ici, la norme EN 71. Et, le problème, c'est que, lorsque vous importez des produits avec des substances toxiques, eh bien, le client peut se plaindre et vous risquez, tout simplement, d'avoir votre stock brûlé, complètement brûlé, et vous aurez une amende, une forte amende derrière. Donc, quels produits doivent être certifiés CE ? Nous avons eu un exemple tout à l'heure, mais, généralement, certaines normes EN et EC réglementent les produits spécifiques, mais la plupart sont applicables à de grandes variétés de produits. Et vous trouverez ici, donc, par la suite, les différentes formes de réglementation, ainsi que les produits qui nécessitent le marquage CE. Donc, avant de continuer, tous les produits ne nécessitent pas un marquage CE. Seuls les produits qui sont référencés, donc, sur le site, donc, de l'Union Européenne, ici, donc, tout ce qui est marché unique, les normes européennes, ici, donc, ce sont les produits qui répondent à des standards harmonisés. Voilà, donc, vous avez les produits, ici, répertoriés, voilà. Par exemple, ici, vous avez les Toys Safety, voilà. Donc, tout ce qui est exigence au niveau de l'importation de jouets, sont ici. Et vous avez d'abord, ici, donc, la base de réglementation sur les jouets, donc, c'est la Directive 2009-48-EC. Et vous avez, ici, le guide pour les documents, en fait, pour les professionnels, donc, les importateurs de jouets dans l'Union Européenne. Alors, je vais vous donner, ici, la liste des produits nécessitant le marquage CE. Par exemple, les produits de la catégorie électronique, ce qui est une évidence. Par exemple, les réfrigérateurs, les congélateurs et tout ce qui est basse tension. Et cela nécessite, donc, les normes ROHS2. Ensuite, donc, évidemment, les jouets, alors, les normes s'appliquent nécessaires sur les propriétés mécaniques, sur l'inflammabilité et sur les expérimentations chimiques, sur les peintures et sur les composés chimiques organiques, voilà. Ensuite, vous avez les équipements industriels et la machinerie, donc, ce sont les machines et outillages ou les instruments de pesage ou les instruments de mesure. Vous avez aussi les dispositifs médicaux, tels que les dispositifs médicaux actifs, les diagnostics in vitro et tout ce qui est matériel médical. Vous avez aussi les véhicules, tels que les embarcations artisanales, les vélos. Et d'autres catégories diverses, tels que les équipements, systèmes de protection destinés aux atmosphères, aux potentiels explosifs. Les explosifs à usage civil, par exemple, une bouilloire à eau, tout ce qui est nuisances sonores, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le marquage CE n'est pas obligatoire pour tous les produits importés en Union Européenne. Il existe des règlements spécifiques aux produits pour lesquels le marquage CE est nécessaire. Alors, il existe donc des règlements additionnels, tels que la réglementation REACH. Alors, la réglementation REACH, par exemple, interdit l'utilisation du plan et du cadmium dans tous les biens de consommation. Alors, je vais répondre à quelques questions. Dans une transaction, qui est responsable de la conformité des produits aux directives EN nécessaires ? Eh bien, quand les produits sont fabriqués en dehors de l'Union Européenne en Chine, par exemple, l'importateur est tenu responsable de s'assurer de la conformité du produit avec les directives européennes EN. Et la plupart des importateurs européens trouvent cela surprenant, tout comme les autorités européennes. D'ailleurs, les sites web des revendeurs indiquent très souvent à tort que les fournisseurs aient le garant de la conformité des produits. Mais non, ce sont les importateurs qui sont garants de cette conformité. Quand les produits sont fabriqués hors de l'Union Européenne, eh bien, l'importateur est considéré comme le fabricant aux yeux de la loi. Donc, l'importateur ne peut déroger à ses responsabilités quant à la conformité de ses produits. Prochaine question, quels sont les éventuels risques lorsqu'on importe, en fait, des produits non conformes sur le territoire de l'Union Européenne ? Eh bien, les autorités douanières, en fait, européennes demandent systématiquement, donc, les documents de marquage CE en guise de preuve de conformité. Et dans le cas où l'importateur ne serait pas en mesure de fournir ses documents d'attestation, donc, le certificat produit et documentation technique, Eh bien, les douanes refuseront tout simplement l'entrée des marchandises au sein de l'Union Européenne. Prochaine question, tous les fournisseurs en Asie sont-ils capables d'assurer la conformité des produits aux directives EN et d'apposer le marquage CE ? Eh bien, la réponse courte est non. Dans la plupart des secteurs, eh bien, seuls 5 à 10 % des fournisseurs chinois sont capables de produire des biens aux normes CE. Cependant, cela ne veut pas dire que toute l'usine est conforme aux normes CE. Le marquage CE s'applique uniquement à des produits spécifiques. Donc, même les fournisseurs qui peuvent faire valoir une conformité par le passé ne réalisent pas que des produits au marquage CE. Lorsque vous choisissez des fournisseurs, regardez toujours s'ils ont déjà produit des marchandises aux normes CE par le passé. Et cela, en fait, permet de déterminer si votre fournisseur a la capacité et l'expertise pour réaliser des produits aux normes européennes. En Chine, en fait, rien ne doit être pris pour agent comptant. Retenez bien la conformité. Passé n'est qu'un indicateur, pas une garantie que vos produits le seront. D'ailleurs, la notion de conformité par défaut n'existe pas. Avant de passer commande, vous devez avertir votre fournisseur de vos propres exigences et de tous les impératifs réglementaires. Et si vos fournisseurs chinois font quelque chose par défaut, considérez que vos produits ne seront conformes à aucune norme européenne. Car il y a un warning, un danger. Se référer simplement à la conformité CE et penser que le fournisseur saura produire en conformité est une stratégie très risquée. Et la plupart du temps, il commettra de nombreuses erreurs et oublis. Donc, vous devez vous-même déterminer quelles sont les normes CE spécifiques à votre produit et transmettre les ordres clairement à votre fournisseur. Voici un conseil, un tips pro. Pour vérifier la conformité, vous devez mettre en place un audit, donc fournisseur et un contrôle de qualité des produits. Alors, le meilleur moyen est de transmettre un échantillon à une compagnie spécialisée dans les tests de conformité CE avant d'ordonner la production en masse du produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions par rapport à ces normes EN et le marquage CE, je vous invite à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon et l'UBI ». Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon et l'UBI. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver la chronologie étape par étape de la mise en vente d'un produit sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.